Et puis Jean-Marc Pujol dit non à l'ouverture des grandes surfaces le dimanche. Le maire de Perpignan ne veut pas donner son feu vert pour l'instant, mais il souhaite que le débat s'ouvre. Et ça tombe bien, François David, puisque vous recevez ce matin le secrétaire départemental adjoint de Force Ouvrière, qui a lui une idée sur la question. Bonjour Jérôme Capdeviel. Bonjour. Alors vous, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir le débat avec le maire de Perpignan sur une possible ouverture des grandes surfaces le dimanche, ce qui pour le moment est interdit à Perpignan ? Eh bien, M. Pujol annonce qu'il ouvrira un débat sur le travail le dimanche sur Perpignan et que pour lui, l'ouverture des dimanches ne pourra se faire que s'il y a consensus. Eh bien, je peux aujourd'hui vous dire qu'en ce qui concerne Force Ouvrière, déjà, il n'y aura aucun consensus. Nous ne bougerons pas notre ligne concernant le travail du dimanche sur cette commune et nous irons même plus loin. nous demandons même à ce que l'on revienne en arrière sur cette possibilité maintenant totalement libérale sur le travail le dimanche qui crée réellement un problème sur ce département et sur le plan national également. Donc pour vous, le débat est clos, déjà ? En ce qui nous concerne, il n'y aura pas de négociation, c'est non négociable. Le travail le dimanche doit rester pour les salariés de ce département et ailleurs d'ailleurs le point, je dirais, inviolable pour que le droit à la famille puisse être exercé. Alors justement, vous vous êtes très fortement mobilisé cet été au moment où Auchan a tenté un passage en force à Perpignan en ouvrant ses portes le dimanche. Auchan qui a d'ailleurs été épinglé par la justice. Pourquoi ce combat, il vous paraît si important aujourd'hui ? Il est emblématique, il est vrai. Et ensuite, c'est très important parce qu'à un moment donné, le lobbying des grandes surfaces, ce que j'appelle le dogme de la grande distribution à l'intensive, il faut y mettre un coup d'arrêt. À un moment donné, je crois qu'il fallait que nous réagissions en intersyndical comme nous l'avons fait. Nous avons tous été unis contre cette idée d'ouverture illégale d'Auchan sur Perpignan. Nous avons été confortés par une décision de justice. La direction d'Auchan a fait appel. Nous sommes, on ne peut plus, confiants sur le résultat de l'appel que nous aurons à Montpellier. Pour l'instant, l'audiencement n'est pas prévu, n'est pas planifié. Mais nous continuons donc à être mobilisés sur cette question. Et il est hors de question que le lobbying de la grande distribution l'emporte sur le droit au repos le dimanche. Mais est-ce que ça vous gênerait, par exemple, qu'on puisse ouvrir des hypermarchés le dimanche avec des salariés volontaires ? On peut imaginer que ça en arrange certains parce que le dimanche, on est payé plus. Un étudiant, par exemple, qui suit ses cours pendant la semaine et qui veut se faire un petit peu d'argent le dimanche, si ça se fait sur la base du volontariat, ça vous dérange ? Alors parlons du volontariat. Moi, le volontariat, il n'y a pas réellement de volontariat dans ce genre d'enseigne. C'est du volontariat contraint. Bien évidemment que si les salaires étaient nettement supérieurs à ce qu'ils sont pratiqués à aujourd'hui, le volontariat serait beaucoup moins présent. Il est bien évident qu'avec des salaires pratiqués dans ces enseignes, certains atteints par la précarité de leur traitement et de leur revenu se laissent tentés par une journée supplémentaire de travail. Je crois que, d'ailleurs, je l'appelle aussi la grande distribution, qui est très pronte à faire du lobbying dans ce pays, qu'elle rejoigne nos positions. Augmentez les salaires en France et vous verrez que le pouvoir d'achat des Français augmentera et à ce moment-là, les chiffres d'affaires dans les grandes surfaces augmenteront. Ils sont ouverts déjà 13 heures par jour, 6 jours sur 7. Je crois que c'est largement suffisant pour faire les ventes qu'ils doivent faire. Et ensuite, laissons le dimanche en famille pour les salariés et éventuellement aussi pour ceux qui souhaitent faire quelques courses. La possibilité de se rendre dans les marchés qui sont très nombreux, d'ailleurs, l'été, sur notre département et qui sont beaucoup plus agréables que de se rendre dans les grandes surfaces. Alors, il y a quand même une situation un petit peu ubuesque qui fait que la ville de Perpignan, on ne peut pas ouvrir les grandes surfaces le dimanche, mais toutes les communes autour, les grandes surfaces ont le droit d'ouvrir. Alors, ça fait qu'à quelques kilomètres, certaines ont le droit, d'autres n'ont pas le droit. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler cette situation qui peut être considérée comme injuste par certaines enseignes ? Il faut qu'on revienne en arrière ? Tout à fait. Et c'est ce que Force Ouvrière demande de manière instantanée. C'est que l'on puisse revenir sur cette loi qui a libéralisé le travail dominical, qui est complètement décalée de la réalité. Et ça crée réellement des problèmes de concurrence. Je peux le comprendre. En ce qui nous concerne, nous, on souhaiterait que les grandes surfaces restent fermées le dimanche sur l'ensemble du département et priorité donnée en ce qui concerne le commerce le dimanche aux petits commerçants qui, eux, par contre, respectent la légalité, restent fermés le lundi, qui suit pour respecter le repos hebdomadaire légal. Et qu'est-ce que vous dites aux clients qui veulent faire leur course le dimanche ? Qui disent que c'est ma liberté d'avoir la possibilité de faire mes courses le dimanche ? Eh bien, écoutez, je leur envoie simplement l'idée, s'ils sont en activité ou non, l'idée de pouvoir travailler le dimanche de manière contrainte, comme certains salariés sont obligés de le faire dans ces grandes enseignes. Et je pense que là, à ce moment-là, ces personnes se mettront peut-être à la place de ces travailleurs qui vont devoir travailler le dimanche. Et ça les fera peut-être réfléchir. Pour finir, ça veut dire que vous allez rester particulièrement vigilants, mobilisés contre toute tentative d'ouverture de grandes surfaces le dimanche à Perpignan ? On ne peut plus vigilants. Merci, Jérôme Capdeviel, secrétaire départemental adjoint de Force Ouvrière. Bonne journée.